Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. Il est 7h43, la loi sur l'immigration, les sages du Conseil constitutionnel, on les appelle les sages, ont censuré près de 40% du texte. Est-ce que c'était prévisible, Guillaume Bigaud ? Je pense que oui, Patrick. Je pense que c'était prévisible pour deux raisons. D'abord, une raison juridique. Je ne suis pas moi-même juriste, mais il y a d'éminents juristes au sein du Conseil constitutionnel. Et on ne voit pas très bien comment ils auraient pu laisser des dispositions qui étaient contraires à la jurisprudence du Conseil constitutionnel lui-même. Prenons que deux exemples. Le regroupement familial était un peu encadré. Or, on sait que c'est le Conseil constitutionnel qu'il avait consacré à nouveau après le Conseil d'État en 1993. Deuxième exemple, l'idée que chaque année l'Assemblée nationale devait fixer les quotas, ça veut dire que l'Assemblée nationale ne peut pas fixer à l'avant son ordre du jour. Elle doit être libre de son ordre du jour. Donc tout ça, c'est contraire à la Constitution. Et puis, il y a des raisons politiques. Si on regarde la composition du Conseil constitutionnel, Madame Gouraud, Monsieur Mézard, les deux anciens premiers ministres, Monsieur Fabius et Monsieur Juppé, forcément, ils n'allaient pas être violemment contre le gouvernement. Bon, alors, qui sont les gagnants et les perdants sur cette loi censurée ? Bonne question. On peut dire qu'il y a des gens qui ne sont ni gagnants ni perdants, un petit peu l'un, un petit peu l'autre. Gagnant, symboliquement, peut-être, la gauche qui dit qu'on a fait reculer les parties les plus dures du texte. Même le RN qui peut dire, regardez, on a montré qu'on n'est quand même pas des mauvais coucheurs républicains, on est capable d'être constructif. Et puis, il y a le gagnant. Le gagnant, c'est le gouvernement, c'est Monsieur Darmanin. C'est peut-être une victoire un peu à la pyrus, mais quand même, il peut plastronner. Il peut dire, regardez, mon texte est passé. Et en plus, il est passé sans les dispositions qu'on a essayé de m'imposer. Et forcément, donc, logiquement, le perdant, le grand perdant, c'est LR. LR, le dindon de la farce constitutionnelle. Même si, d'une certaine façon, ils ont aussi démontré ce qu'ils voulaient démontrer. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas encadrer l'immigration en France sans réviser la constitution. Alors, certains dénoncent, Guillaume Bigot, le gouvernement des juges et un coup de force. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cette expression de coup de force est peut-être un peu exagérée. Indiscutablement, il y a eu une dérive par rapport à ce qu'était le Conseil constitutionnel au départ. C'est-à-dire un organe consultatif de juriste, là, pour défendre le gouvernement. C'est comme ça que le général de Gaulle l'a pensé. Défendre la constitution, le pays. Défendre la constitution, mais en particulier défendre la position d'exécutif. On l'a vu, par exemple, quand le général de Gaulle, en 1962, dit « Écoutez, moi, je vais faire en sorte que l'élection du président de la République soit faite au suffrage universel, contraire à la constitution. » Bon, ils sont un peu écrasés, ils sont entrés dans leur niche. Ils n'ont rien dit, le Conseil constitutionnel. Et puis, ils ont pris un peu d'indépendance, un peu de poil de la baie dans les années 70, ils sont devenus un peu plus anglo-saxons, défendant le droit individuel, cherchant dans les principes des textes de quoi défendre le droit individuel contre un peu l'intérêt général. Et puis, il y a eu ce concept d'État de droit très allemand, un peu charrié par la construction européenne. Et on est maintenant sur cette histoire d'État de droit. Et on a souvent l'impression que l'État de droit, c'est le droit qui paralyse l'État, notamment dans sa capacité à maîtriser les flux migratoires, etc. Et de plus en plus, et c'est mon point de conclusion, je pense que là, avec ces décisions sur les retraites, avec ces décisions contre les référendums, avec ces décisions sur la loi d'immigration, on a l'impression que c'est maintenant le droit qui paralyse la démocratie. Nous y reviendrons avec vous et Céline Pina tout à l'heure à 8h15 aussi, dont dites-le franchement, il est 7h47 sur Sud Radio.